C'est comme ça qu'il se donne l'adhibi d'être de gauche. Regardez les affiches du Parti communiste dans votre ville. C'est libérer tel journaliste palestinien, libérer tel cinéaste iranien, libérer ceci, cela. Ils se sont fait une spécialité de libérer tous les intellectuels dans les pays étrangers. Le travailleur français qui en bave, il s'en fout complètement. Et toute la gauche est à mettre dans le même sac. Voilà ce que j'avais à dire. Excusez-moi, j'ai été peut-être un peu long. Je ne sais pas si je suis toujours à l'antenne, d'ailleurs. Bien sûr, Bernard. Merci, Bernard. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. C'est 95. En plus, vous savez, on vient de parler de la liberté. On vient de parler de Jean d'Arc. Je veux parler d'une fille très, très courageuse, une fille actrice, metteur en scène, la disparition. Vous avez vu ce film-là ici à Paris, la disparition. La fille qui jouait dedans, elle s'appelait Leïla Hatami. Son père était un de mes amis. Un grand m'était en scène perse. Il est décédé, son père. Mais sa fille, c'est une grande actrice. Et plusieurs fois, vous l'avez vu dans le film perse ici en France. La disparition, c'était le dernier film qu'il a joué dedans. Et vous l'avez vu ici. Alors récemment, hier, il était au festival de Berlin. Elle venait d'Iran, bien sûr. Et demain, elle va retourner en Iran. Mais cette fille courageuse, elle a commencé son discours à Berlin à défendre les manifestants iraniens. Dans plus de 100 villes, il y avait des manifestations. Parce que vous savez, c'est de samedi, mon émission, c'est « Soleil de Perse ». En plus, voilà un mot aussi de la Perse. Et surtout quand on vient de parler de Jean d'Arc et de la liberté, on va parler de cette fille courageuse, la fille d'Ali Hatami. Elle s'appelle Leïla Hatami. Vous, les Français, vous le connaissez, puisque vous l'avez vu. Vous étiez très, très nombreux d'aller voir ce film-là, d'Askar Farhadi, qu'elle jouait dedans. Alors là, elle a parlé seulement une minute, 30 secondes. En plus, son anglais, certains mots, il a cherché pour le trouver. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle dit « Je suis désolé de constater qu'en Iran, mon pays, si vous voulez défendre la liberté et dire ce que vous pensez, vous payez avec votre sang, c'est-à-dire en vous tout. Vous vous payez avec votre sang. On va écouter Leïla Hatami. Je voudrais utiliser cette opportunité pour exprimer ma profondeur et saur pour la façon dont les proposateurs ont été traités en Iran, les protestants. Oui, et c'est un shame que dans mon pays, les gens peuvent protéger seulement au value de leur vie. Donc, pour la première fois, je veux intervenir dans les statements politiques. Merci. Merci. Voilà, ça, c'était Leïla Hatami. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Je suis désolé de constater que dans mon pays, si on va défendre de la liberté, il faut payer sa vie, c'est-à-dire en tous les jambes, en tous les jambes, très, très facilement. » La liberté, longtemps je te garder, comme le père le rare, ma liberté, c'est toi qui m'as aidé, alors qu'elle les a marreux, pour aller n'importe où, pour aller...